Tout est allé assez vite quand même. Il y a eu des premiers contacts entre Noël et le jour de l'an et puis tout s'est accéléré la semaine dernière. Il fallait trouver une solution qui convienne à moi, au club d'Amiens et au club de Troyes. Et voilà, on est arrivé à un accord en fin de semaine. Donc voilà, tout est allé vraiment très vite en une semaine quand même. J'ai eu quelques touches. Après, voilà, c'est des choix à faire. Ici, le projet sportif me semblait très intéressant. J'ai quelques joueurs que je connais aussi ici, donc ça aide pour l'intégration. Je pense que c'est très important quand on arrive en milieu de saison de bien s'intégrer rapidement. Donc voilà, c'est les joues aussi. Mes objectifs, c'est déjà bien m'acclimater. Je suis venu ici pour un projet, donc j'espère bien m'intégrer à l'équipe. J'ai découvert un groupe qui vit bien, qui a une belle mentalité et ce qui convient aussi bien aussi à ma personnalité à moi. Donc je pense qu'il n'y aura pas de souci pour m'intégrer. Voilà, je suis là pour prendre du plaisir. Je ne parle pas du tout de temps de jeu. Je suis là pour m'incorporer à l'équipe, pour aider et faire partie du projet au long terme. Ma carrière n'est pas toujours allée vers le haut. Il y a eu des hauts et des bas, mais voilà, j'ai fait des choix sportifs pour pouvoir justement rebondir. Et puis voilà, quand je suis redescendu au niveau national, je me suis dit que voilà, si j'avais vraiment le niveau, je ne tarderais pas à remonter. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Après, forcément, on souhaite toujours rester là-haut. Moi, j'ai une carrière qui m'a fait descendre en national, mais je ne regrette pas du tout parce que c'est aussi le fait d'acquérir du temps de jeu en national et d'avoir de la régularité et d'être efficace qui m'a permis aussi de l'être en Ligue 2. Donc je suis content de ça quand même. J'ai eu le coach cette semaine. Il aimait mon profil, qu'il aimait ma polyvalence, qu'il pouvait m'utiliser non seulement une seule pointe, deux attaquants à droite, mais aussi en tant que remplaçant parce que j'ai fait des bonnes rentrées en étant remplaçant aussi avec Amiens. Et puis voilà, il a surtout aussi accès sur le côté Amiens, sur ma personnalité. Je suis quelqu'un d'assez posé. Ça fait maintenant deux ans que je suis comme ça, que je suis aussi étudiant et footballeur. C'est quelque chose qui fait partie de moi. Et aujourd'hui, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Du coup, justement, je prends le foot comme une respiration. Je me brouille le cerveau, on va dire, avec les études. Et puis quand je suis sur le terrain, je suis là pour marrer la tête, je suis là pour prendre du plaisir, pour m'éclater. Voilà, c'est ce qui fait aussi que je suis aussi relâché sur le terrain. Pour l'instant, ça marche. Donc j'espère que ça va continuer. C'est un garçon mature, malgré ses 27 ans. Il est encore jeune. C'est un garçon mature qui a la tête sur les épaules, qui a conscience de la chance qu'il a de faire ce métier, mais qui en même temps sait très bien que ça peut s'arrêter. Donc il est dans l'instant présent. Il ne fait pas de projet individuel. Il s'est inscrit dans un projet collectif. Aujourd'hui, c'est l'ESTAC. Il veut mettre au service de l'ESTAC son talent, ses compétences. C'est exactement les critères de mentalité, d'état d'esprit qu'on a défini. Mais il est évident qu'il est venu ici pour nous aider à continuer à gagner et faire un exploit en fin de saison. Moi, c'est quelqu'un que je connais indirectement parce qu'à l'époque où il était à Montpellier, c'était doublé que tu avais fait en Coupe de la Ligue. Je m'étais déjà intéressé à lui. C'est un garçon qui est félin, qui a de la vitesse pure. C'est quelqu'un qui va vraiment très, très, très vite. Et puis qu'il a depuis deux saisons, c'est se montrer décisif à l'instar de la douzaine de buts qu'il a mis pour l'accession de son équipe de national en Ligue 2 et son remarquable début de saison à huit buts en n'ayant pas forcément débuté tous les matchs et en n'ayant tiré qu'un pénalty, je crois, sur les huit buts. Donc voilà. Voilà toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, John est parmi nous. Merci.